Monsieur Luc, qu'est-ce que vous avez à dire pour votre défense ? Votre honneur, tant que vous n'aurez pas marché dans mes chaussures, tant que vous n'aurez pas subi ce que j'ai subi, peu importe ce que je vais dire, aucun de mes mots ne pourra vous convaincre. Très bien, vous êtes condamné à 30 ans d'emprisonnement ferme. L'audience est levée. Vu de l'extérieur, beaucoup pourraient juger ce que j'ai fait de diabolique. Mais pour être sincère, aujourd'hui je regrette mes actions. Mais il est trop tard pour que je puisse pouvoir me racheter. Je parie que vous vous demandez aussi l'identité de la personne à avoir commis ce crime atroce. Je m'appelle Luc, j'ai 17 ans, et voici mon histoire. Au début, j'étais issue d'une famille tout à fait normale. Mes parents se sont mariés quand ils avaient respectivement 27 et 31 ans. Selon ce que ma mère m'a raconté, papa et elle étaient éperdument amoureux l'un de l'autre. A ma naissance, leur amour s'est concrétisé, mais de nombreux soucis financiers sont survenus, créant des tensions à la maison. Selon ce que maman me disait, papa était devenu de plus en plus rare à la maison, sous prétexte qu'il avait besoin de faire des heures supplémentaires pour pouvoir remonter la pente. Il sortait très tôt le matin et rentrait très tard le soir. Souvent, il revenait à la maison en étant extrêmement nerveux. Et à chaque fois, maman a essayé de lui parler. Elle me dit qu'il avait tendance à être arrogant et à la limite violent verbalement. Toujours selon le récit de maman, tellement l'argent était devenu rare à la maison, elle était obligée de cesser d'être simplement une femme au foyer. Et elle s'est mise à faire du petit commerce au bord de la route pour pouvoir subvenir à certains de mes besoins immédiats. Et ainsi a tenuée la charge financière qui reposait entièrement sur mon père. Et selon elle, ses efforts ne semblaient pas être suffisants pour celui qui servait de mari. Elle m'a raconté à quel point il a sombré dans la dépression au point de devenir un alcoolique violent. Les disputes s'intensifiaient et il s'est mis à la frapper pour un oui ou pour un non. Elle m'a fait comprendre que malgré le comportement violent de papa, elle a essayé de s'accrocher à leur mariage afin que je puisse grandir avec un papa à mes côtés. Mais l'atmosphère commençait à devenir nocive et dangereuse, non pas seulement pour elle, mais aussi pour moi. Elle m'a dit que quand j'avais 9 mois, un soir mon père est rentré tard, comme d'habitude. Et apparemment, en se déchargeant de sa mallette et sa veste, il avait déposé son téléphone portable sur la table basse du salon. Vu que je rompais déjà, je me suis saisie de son portable et je me suis empressée de le tremper dans de l'eau mousseuse que maman avait mise de côté après avoir fait de la lessive. Après l'avoir découvert, elle me dit que papa s'est mis dans une colère noire et m'a bastonné au point où j'ai eu des bleus sur la totalité de mon dos. C'est ainsi que maman a décidé de partir de la maison parce que ça devenait de plus en plus dangereux pour moi. Elle a quitté son foyer conjugal et est allé s'installer dans une ville très loin de celle dans laquelle papa et elle vivaient. Elle m'a raconté à quel point elle a dû trimer pendant des mois son source de revenus ni de soutien financier de quiconque pour pouvoir me garder à l'abri de la famine. Après avoir obtenu un boulot dans un bar en tant que serveuse, elle a pu économiser suffisamment d'argent pour avoir recours à un avocat et demander du divorce. Elle m'a raconté dans les moindres détails comment ces journées se passaient. Elle était obligée de souvent me déposer chez une voisine le matin et lui laisser de l'argent pour acheter des couches ou du lait au cas où il en manquerait durant la journée. Et elle me récupérait en soirée à son retour. Après des mois de bataille juridique, elle a pu obtenir le divorce et ma garde. Papa selon elle était condamné à payer une pension alimentaire que malgré ses supplications il n'a jamais versé. Elle m'a aussi fait comprendre qu'à plusieurs reprises, elle est allée dans son bureau afin de pouvoir rencontrer son supérieur hiérarchique mais sans succès. Au bout de deux ans d'insistance, elle a dû jeter l'éponge et se résoudre à prendre soin de moi par ses propres moyens. Le temps a passé et j'ai grandi à mon tour. Quand j'avais 12 ans, maman a suffisamment eu d'argent pour lancer sa propre affaire. Elle était désormais autonome et avait un emploi de temps flexible qui lui permettait de passer plus de temps avec moi. Et elle pouvait désormais assister à mes matchs de football à l'école et m'aider avec mes devoirs le soir. Je commençais à être heureux du fait de ressentir la présence d'un parent mais ce fut de courte durée. Pendant un de ses voyages mensuels durant lesquels elle refaisait le stock de la boutique, elle a été victime d'un grave accident qui lui a causé des blessures extrêmement graves. Une fois transportée à l'hôpital, les forces de police qui ont fait le constat de l'accident dans lequel elle était impliquée m'ont informée de l'endroit où elle se trouvait. Je l'ai rejoint à l'hôpital dans sa chambre après un entretien avec le commissaire de police en charge du constat en question. Il m'a posé des questions sur les autres membres de ma famille qui pourraient prendre soin de moi pendant que maman serait à l'hôpital et c'est ainsi que je lui ai dit que je n'avais personne d'autre que ma mère. Il prit pitié et voulait me placer dans un centre d'accueil mais j'ai insisté sur le fait de vouloir rester au chevet de maman afin de pouvoir prendre soin d'elle. Près de compassion, il m'a accordé cette faveur de ne pas me placer dans un centre d'accueil immédiatement. Quelques semaines plus tard, après l'hospitalisation, elle a malheureusement rendu l'âme. Ses blessures étaient bien trop graves. Mon monde s'écroulait. Je n'avais nulle part où aller. Je n'avais même pas assez d'expérience pour pouvoir prendre en charge la boutique. Je n'avais que 12 ans. Je ne savais même pas comment faire cuire un plat de pâtes, encore moins affronter la vie tout seul. J'étais perdue. C'est ainsi qu'après que les services funéraires aient pris en charge l'enterrement de maman, j'étais placée en maison d'accueil. Mais au fond de moi, j'avais de la haine envers la vie, mais principalement envers mon père qui nous avait abandonnés. Au fond de moi, je me disais que s'il avait été un vrai homme, il ne nous aurait pas abandonnés aussi lâchement. Il aurait pu se séparer de maman car bien sûr, les divorces arrivent dans la vie, mais il aurait dû au moins se soucier de moi et de ce que j'allais devenir. Mais non, il a choisi de nous jeter aux oubliettes. Plus le temps passait, plus je le détestais. Ce qui a fait décupler ce sentiment de haine étaient les actes de maltraitance dont j'ai été victime à la maison d'accueil. Je me faisais insulter, bastonner, harceler par les autres enfants. En plus des tuteurs qui étaient trop sévères, je vivais un enfer au quotidien. Tellement je souffrais psychologiquement que je me suis remis à chercher le numéro du commissaire de police qui, il y a quelques années, était en charge du constat de l'accident dans lequel ma mère était impliquée. Je l'ai retrouvée et je lui ai raconté mon histoire ainsi que celle de mon père et de la ville où je suis née. J'ai supplié le policier d'essayer de retrouver mon père afin que je puisse échapper à la souffrance que je vivais dans la maison d'accueil. Certes, je le détestais mais je ne pouvais plus supporter ce traitement venant des personnes dont je ne partageais même pas le sang. Les recherches ont été plus rapides que je ne l'avais imaginé et en l'espace de quelques semaines, le commissaire a pu retrouver mon père et on m'a ramenée dans la ville natale pour pouvoir le rencontrer pour la première fois. Le jour de la rencontre, quand nous nous sommes mis face à face, je n'avais aucune émotion en moi. Il m'a pris dans ses bras et a coulé des larmes me demandant comment j'allais. Je lui répondais en souriant mais en réalité, je ne sentais aucun amour. Tout ce que je voyais, c'était la possibilité de m'échapper de la maison d'accueil où je vivais et sans même que je ne le demande. Il m'a proposé de venir vivre avec lui et sa nouvelle famille. Il avait une épouse et un fils de 4 ans. Bien évidemment, j'ai accepté sa proposition. Je pouvais enfin avoir la paix. La semaine qui suivait, j'ai emménagé avec eux. Immédiatement, j'ai eu un contact tout à fait limpide avec ma belle-mère et mon petit frère. Ma belle-mère semblait être une femme douce et gentille. Elle m'a accueillie à bras ouverts. Ce jour-là, elle avait préparé un dîner digne de roi pour me recevoir. Mon petit frère, quant à lui, était très poli pour son âge. Il m'a dit bonjour et m'a demandé comment j'allais. Mon père, quant à lui, semblait tellement ému de me revoir. Il n'arrêtait pas de me tenir la main et de me regarder dans les yeux avec un regard larmoyant. Ce qui me paraissait totalement bizarre pour quelqu'un qui nous avait abandonné, maman et moi. De toute façon, au fond de moi, j'étais ferme sur ma position. Je ne l'aimerais jamais après tout ce que maman m'avait dit. Le temps a passé et ma belle-mère commençait à plus en plus me faire confiance. Elle me confiait des tâches cruciales à la maison et parfois même me confiait de l'argent afin que je le garde. Mais tout cela n'arrivait pas à avoir un impact sur ce que je ressentais pour eux. Au contraire, je ressentais plus de haine parce que je pensais que tous ces privilèges qu'il vivait auraient dû être les miens consumés par la haine. J'ai commencé à détester mon petit frère et c'est ainsi qu'un jour pendant que ma belle-mère est allé faire des courses, j'ai commis l'irréparable. Vu qu'elle m'avait confié la garde de mon petit frère pendant quelques heures, je l'ai poussé du haut de notre balcon au 11e étage de l'immeuble dans lequel on vivait. Après avoir commis mon forfait, j'ai appelé la police, mon père et ma belle-mère pour leur dire qu'il y avait eu un accident de la maison car mon petit frère avait trébuché et était tombé. Et c'est après qu'on l'ait emmené à l'hôpital que dans la détresse, mon père s'est confié à moi me racontant combien il avait peur de perdre un autre fils. C'est alors qu'il s'est mis à me raconter sa version des faits et par rapport à ce qui s'était passé entre ma mère et lui. Il m'a raconté combien durant cette période où il y avait des crises financières dans son couple, après ma naissance, maman était devenue de plus en plus exigeante. Elle avait du mal à accepter le fait que leur train de vie avait baissé. Elle s'était mise à devenir violente verbalement et à la fin, elle est devenue infidèle pour pouvoir se faire entretenir. Et c'est ainsi qu'après avoir découvert ses infidélités, maman n'a pas pu supporter la honte et a décidé de demander le divorce et de s'enfuir avec moi loin de papa. Il m'a aussi fait comprendre que maman n'avait jamais accepté que papa me revoie. Il avait essayé de mille manières de me retrouver pour au moins me donner l'amour qu'il avait au fond de lui. Mais maman avait décidé fermement de ne plus lui laisser l'opportunité de me voir à cause de la culpabilité qui l'habitait. En écoutant sa version des faits, je me suis rendu compte que pendant tout ce temps, maman m'avait menti. Elle m'a bourré l'Ukraine de tous ces mensonges pour que je ne cherche pas à revoir papa. Elle a décidé de me faire souffrir de ce manque affectif seulement à cause des démons personnels qui l'habitaient. Je n'ai pas pu supporter la culpabilité qui m'envahissait. Et j'ai avoué à mon père que c'était moi qui avais poussé mon petit frère du balcon. J'ai dit à papa que j'étais prêt à assumer la responsabilité de tout ce qui allait me tomber dessus juridiquement. Et avant même qu'il n'ait pu formuler une autre phrase, je me suis dénoncée tout seule à la police. Et c'est ainsi que je me retrouve dans cette situation aujourd'hui. Ma vie a été brisée à cause d'un mensonge.